10 heures, le point de l'actualité sur RTI 1. Bonjour et merci d'être avec nous. Une visite est claire, mais de grands sujets abordés. Lors d'une visite de travail et d'amitié de quelques heures en Côte d'Ivoire, le président du Burkina Faso, Blaise Kampaoré, a annoncé le prochain sommet du traité d'amitié de coopération entre Ouagadougou et Yamsoukro. Avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, il a aussi évoqué des questions de coopération bilatérale, régionale et internationale. Arrivé en fin de matinée, le président Burkina Bé a regagné son pays aux environs de 17h30. La Côte d'Ivoire aborde le dernier virage pour la levée de l'embargo sur son diamant qui date de 2005. Les pays de la région du fleuve Mano, la Côte d'Ivoire bien sûr, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone sont en conclave à Grand Bassam. Ils réfléchissent sur une question essentielle, comment obtenir un meilleur rendement économique dans le secteur du diamant. Et l'Assemblée nationale a adopté hier, mardi, cinq projets de loi. Ils portent entre autres sur le code minier et celui relatif au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers. Reportage. Accord parfait pour les 229 députés présents sur les 255 que compte l'Assemblée nationale. C'est à l'unanimité qu'ils ont adopté en plénière les cinq projets de loi soumis à leur appréciation. Le BIC permettra aux entreprises de postuler à du crédit à des taux en fonction de leur situation. Le projet de loi sur les comptes dormants, ça aussi c'est une très bonne chose parce que cela permettra aux ayants droit de récupérer les fonds qui dorment dans les comptes des banques. Le code minier, alors là, je suis très heureux que le code soit voté parce que concernant ma région, particulièrement à Bandoukou, la loi vient à point nommée, mais il faut quand même voir ce qui s'est passé avant parce que cela est très important pour la population. En même temps que le projet de loi partant, réglementation des bureaux d'information sur le crédit BIC, celui relatif au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers, et le projet de loi partant, code minier, deux autres ont été adoptés. Le premier porte sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et le second sur l'orientation de la politique nationale des petites et moyennes entreprises. C'est une très bonne chose que l'État de Côte d'Ivoire puisse prendre ses dispositions pour amener à bien le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris ce jeudi par les députés pour l'adoption des quatre projets de loi arrestants, ce qui refermera la première session extraordinaire 2014 de l'Assemblée nationale. Le mercredi décembre, c'est aujourd'hui un jour particulier pour les chrétiens catholiques. Il marque le début du carême. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, change de tête. Elle est désormais dirigée par Abiba Dombélé-Sahoué, officiellement installée dans ses fonctions de présidente par intérim. La passation de charges avec son prédécesseur, Traoré Moussa, a été présidée par le président du conseil d'administration de l'Union, Magloire Niaï. Hors de nos frontières, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est arrivé tard hier soir à Freetown. C'est en prélude à la fermeture effective de la mission de la paix en Sierra Leone, mise en place il y a déjà 15 ans. Il doit participer ce mercredi à une cérémonie symbolique qui marque la fermeture du bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Sierra Leone. Et ce sera au profit d'une présence de l'ONU. La justice n'a pas les moyens de travailler dans le nord du Mali, en cause surtout de la sécurité. C'est le constat de Suleiman Baldo, l'expert indépendant des Nations Unies chargée des droits de l'homme. Il évoque aussi la non-avancée de l'enquête sur l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlan. Souvenez-vous, il y a quatre mois, les deux envoyés spéciaux de RFI au Mali ont été assassinés après avoir été enlevés à Kidal en plein jour par des hommes armés et cagoulés. Les États-Unis estiment que Vladimir Poutine cherche une raison pour intervenir en Ukraine. Le président russe de son côté nie avoir envoyé des troupes en Crimée. Mais Barack Obama a publiquement mis en doute ces déclarations. Et le Congrès américain va préparer un nouveau train de sanctions alors que la coopération militaire est déjà interrompue entre Washington et Moscou. Voilà qui met fin à ce bref point de l'actualité. Plus d'informations à 13h sur RTI 1.